coucou c'est loka et je vous fais une petite vidéo sur les tailles en fait j'avais envie de répondre aux questions donc bon je fais pas d'épée parce que j'en ai assez fait pour aujourd'hui mais petite vidéo face comme ça va être sympa donc donc je vais répondre aux petites questions je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a quand même 12 de chaque mois c'est à dire mai juin juillet voilà donc alors on va commencer donc avec les questions du mois de mai c'était il ya deux mois mais c'est pas grave donc quel est le premier concert où tu es allé alors je suis pas allé au concert vraiment je suis pas concert du tout sérieux ou j'aime pas spécialement c'est comme les boîtes de nuit j'y suis jamais allé mais je suis allé voir en 2014 franc du bosque voilà ce qui était au truc de dijon là au zénith de dijon voilà donc je suis allé voir voilà c'était génial et tout c'était cool donc quel est le meilleur que tu allais ben aucun puisque je ne suis jamais allé au concert quel est ton genre de musique mon genre de musique ça dépend en fait j'aime bien la musique de maintenant mais j'aime encore écouter des musiques il ya 40 50 ans voilà donc moi je suis un peu tout sauf le rap la tectonique il ya des musiques comme ça j'aime pas trop écoutes-tu beaucoup de musique en ce moment oui j'écoute assez beaucoup de musique voilà quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée alors il ya des chanteurs je les adore mais ils sont morts voilà sinon chanteurs j'aime bien soprano j'aime bien tal j'aime bien j'aime bien certaines musiques de caspery voilà c'est à peu près tout j'ai pas très je vous ai dit moi je suis plus calée à musique ancienne en zén plutôt que musique maintenant j'essaye de m'y faire mais il ya certaines musiques j'adore il y en a d'autres non je supporte pas voilà joues tu dans l'instrument de musique non mais si j'avais pu en jouer ça serait du piano voilà quel est le dernier livre que tu as lu bah c'est un livre qu'on m'a comment faire voilà sinon je suis pas très lecture en fait j'ai beaucoup de livres mais en fait c'est plus par collection en fait que je n'ai pas que par après j'en ai certains oui et tu peux plutôt maniaque ou bordélique les deux en fait si vous voulez je suis bordélique mais alors quand je range ou quand je nettoie c'est vraiment je le fais à fond en fait voilà quitte à bien nettoyer que ce soit propre après tout vraiment que ça brille ce soit vraiment propre voilà quel est cocktail préféré je dirais ça fera que je m'en rachète de la limonade avec du sirop je sais comment ça s'appelle et je sais que vous allez me tuer mais voilà sinon il ya un cocktail que j'aimerais bien essayer c'est whisky coca voilà juste un petit petit fond comme ça ont plus de coca que de whisky mais bon sinon ça serait un shot de vodka voilà j'ai comme ça casanier ou aventurier casanier je enfin après c'est vraiment j'ai pas le choix d'aller dehors et tout ça j'en ferai les courses à la pharmacie voilà des approches ou des trucs comme ça il n'y a pas de souci mais sinon je suis plutôt casanier voilà plutôt du jour en avance ou en retard j'ai horreur du retard moi je trouve toujours en avance genre par exemple pour mon opération à l'oeil j'avais 20 minutes d'avance voilà et la dernière question quelle est ton expression favorite on n'a pas élevé les couchants ensemble ensuite donc je vais répondre aux petites questions du mois de juin ouais comme ça ça va vite et tu du matin ou du soir matin le soir c'est mort le soir je vais dans mon lit je regarde des vidéos et puis je fais dodo voilà je me couche à 21h là d'ailleurs faut que je prenne le musical parce qu'il est 20h38 et je vais bientôt aller me coucher voilà quelle est ta routine matinale je me lève j'allume mon pc en attendant d'allumer mon pc je me fais mon café ensuite je je bois mon café en même temps je regarde sur des vidéos et tout ça soit je commence mon db enfin je fais du db voilà quel est ton jeu de société préféré alors j'en ai deux j'aime bien la bonne paye et que j'ai et le triomino sinon j'aime bien tous les jeux de cartes c'est à dire le uno tout ça tout ça la bataille j'adore ça mais comme j'ai personne ça va être un petit peu compliqué si je demande la saturne voilà ce qu'une fois avec ma grand mère on a rejoué au domino et elle s'est amusé à monter sur la table puis bébé les dominos à les jeter donc oui sinon aussi j'adore les dominos voilà les dames je jouais contre mon cousin mais comme je connais à moitié rien c'est lui qui gagne à chaque fois les échecs c'est même pas la peine je sais pas qui le roi la reine le le soldat le je sais pas qui j'en sais rien voilà quel est ton jeu aussi le jeu vidéo préféré alors c'est tout simplement les sinus et parce que je joue depuis que j'ai l'âge de 7 ans j'en ai 30 et sinon c'est ça que je voulais aller voilà ce moment vous avez beaucoup de vidéos de stars du ballet mais c'est un jeu qui est assez facile à à dire à mettre en ligne etc il n'y a pas de prise de tête voilà voilà c'est bon est ce que tu aimes cuisiner non j'ai horreur de ça moi franchement si je peux me faire des trucs tout près je dis pas non mais sauf les gâteaux ça j'adore les gâteaux les crêpes tout ça j'adore ça mais là j'ai encore une pizza bref on va pas m'en vouloir mais sinon j'aime pas j'aime pas cuisiner avec quel personnage historique voudrais tu prendre un café ça serait les rois les rois ou 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 18 enfin des rois en fait au moment de la révolution français c'est un peu avant voilà on est un café avec eux avec quelle célébrité actuelle voudrais tu prendre un café marc hamile marc hamile et puis mon droïde préféré anthony daniels 3 po c'est en plus il parle français il a une maison dans le sud de la france donc je pense qu'on s'entendrait bien mais sinon ouais marc hamile même si je pense qu'il est plus thé qu'au café mais on a je crois qu'il boit un café le matin je suis pas sûr je n'en sais rien frère je lui demande je poserai la question sur twitter quel est ton plat préféré alors mon plat préféré sans hésiter c'est les pâtes à la carbonara j'adore ça je prends ça ou alors fish and chips au restaurant mais comme ça fait littéralement trois ans que je ne suis pas allé au restaurant Mais pour l'instant je suis pas prête d'y retourner D'ailleurs quel est ton restaurant préféré et comme tu y manger alors mon restaurant préféré c'est bah en fait c'est des restaurants un peu fast food j'aime bien même si je commence à moins supporter voilà qu'est ce que j'aime manger bah hamburger une frite une glace voilà et bah soda voilà ensuite est ce que je suis plus sucré ou salé ça dépend mélanger j'aime pas et sinon je suis plus salé et ensuite sucré si vous voulez en fait je commence par le plat et je finis par le dessert voilà mais je suis plus ouais c'est vrai que je suis plus sucré sucré quel a été ton premier petit boulot animatrice alors ça a été une horreur voilà je devais être payée je venais d'avant mon bafa je devais être payée au final on m'apprend la veille de finir la semaine que bah j'étais tout le long de la semaine j'étais considérée comme une stagiaire donc ça m'a énervée ça m'a saoulée et du coup bah j'y suis pas les derniers jours voilà je me suis fait incendier par la nana après mais bon je m'en fous j'assume totalement euh non mais c'est vrai j'ai acheté trop de dépais même si je vide mon stock et je suis en acheté plus depuis des mois euh j'ai acheté trop de dépais en fait trop de dépais trop de matos à côté qui me servent pratiquement pas en fait et du coup bah voilà j'ai acheté trop de trucs mais sinon la plus folle que j'ai faite c'était acheter ma voiture c'était plus cher voilà si on compte euh si on compte pas euh les meubles après euh mes étagères euh mon bz euh 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 le frigo la gazinière à tout la haute là tout à toi hein euh 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 non non ça c'est à part mais euh sinon ouais c'était ma voiture le plus folle que j'ai faite c'était ma voiture mais je m'étais donné un budget euh euh minimal et maximal voilà voilà ensuite donc du coup on passe aux questions juillet on met en juillet yes euh quand tu pleurais pour la dernière fois euh c'était il y a deux trois jours ouais parce que j'ai les veines qu'on lâchait et de moment quand c'est trop ben il y a les veines qui lâchait voilà euh je pleure pas souvent mais quand je pleure je pleure voilà as-tu déjà suivi une opération j'en ai eu deux cette année ça compte oui euh bah j'ai eu un chalazion étant petite ensuite ils ont voulu me refaire la paupière enfin remettre la paupière correctement ils ont pas réussi euh ensuite j'ai eu une hernie inguinal euh j'ai eu les genoux j'ai eu euh le doigt et j'ai eu encore mon oeil là à part ça tout va bien donc les genoux c'était les deux hein un an d'intervalle mais c'était les deux voilà donc oui j'ai déjà subi des opérations voilà donc c'était pas forcément des réussites puisque à chaque fois je faisais des malaises et des chutes de tension mais à part ça bon je récupère très bien hein euh es-tu croyant ? pour certaines choses oui pour d'autres non je ne le suis plus parce que euh je vais pas vous faire un un roman là-dessus mais en fait euh j'ai été tellement déçue et malheureusement on va dire ça comme ça que maintenant euh on m'en fout j'en ai marre voilà mais pour certaines choses euh dont euh une expérience qui m'est arrivée pendant le premier confinement du covid ça m'a fait euh j'étais déjà croyante de base donc là j'étais encore plus puisque j'ai eu cette expérience là euh pendant le premier confinement euh du covid voilà euh crois-tu au mariage ? j'en sais rien euh j'ai pas j'en ai pas encore fait l'expérience je sais pas si j'en ferai l'expérience un jour euh alors c'est pas que j'y crois pas mais euh enfin je suis pas pour en fait en fait je préfère euh genre si j'ai quelqu'un dans ma vie je préfère me paxer avec cette personne ça chacun pour soi j'ai pas en mariage et tout avec la robe machin non non c'est pas mon truc ma mère c'était pareil elle était pas en mariage et tout euh voilà c'est tout donc si j'y crois moi y'a pas vraiment euh quelle est ta plus grande peur ? euh euh ma plus grande peur je sais pas parce que j'en ai eu plein dans ma vie euh ma plus grande peur c'est de perdre un proche encore j'en ai marre en fait je passe ma vie à perdre des gens et j'en ai marre voilà donc ma plus grande peur c'est encore de vivre euh voilà de vivre la mort de quelqu'un donc euh ça rejoint la question suivante qui dit as-tu peur de la mort ? alors la mienne non personnellement je m'en fous euh je sais même pas si je vais manquer à quelqu'un mais euh pour les autres oui j'ai peur pour les autres mais pour moi je m'en fiche complètement alors c'est pour vous dire franchement vous savez euh j'ai failli mourir à la naissance donc euh je suis plus là après donc c'est pas ce qui peut arriver demain d'ailleurs j'ai fait une citation je sais pas de quoi il fait demain donc tu sais vous savez je peux traverser pour aller faire mes courses et me faire traverser pour une voiture et puis voilà c'est fini hein autant vous dire que si je termine en légumes c'est fini hein moi je demande à ce qu'on me dérange hein c'est pas c'est pas un problème crois-tu au karma ? j'espère bien j'espère bien parce que franchement toutes les 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 méchancetés et euh les choses qu'on m'a dites euh et qu'on m'a faites durant ma vie jusqu'à maintenant franchement j'espère que ces personnes là ont eu euh de très mauvais euh de trop mauvaises choses je sais que c'est pas bien de souhaiter de mauvaises choses aux gens mais quand ils t'ont fait voir de toutes les couleurs tu peux que leur souhaiter ça je suis pas méchante à ce point là mais là franchement je pense qu'ils méritent un bon coup de un bon coup de pied aux fesses et puis des claques aussi des claques mais derrière la tête c'est mal crois-tu au coup de foudre oui et non en fait j'ai vécu ma première rupture il y a 7 ans je me laisse du temps voilà c'est ce que je peux vous dire tu es plutôt Disney ou manga ? alors je sais pas si Plum ça fait partie de mon web mais je crois que si si c'est un manga donc oui ça oui mais je suis plutôt Disney mais Disney dans le sens l'épée pas Disney dans le sens livre enfin j'en ai eu plein des livres étant enfant Disney tout ça d'ailleurs tous les livres que j'ai eu étant enfant mais sinon je suis plutôt petit livre de plume voilà as-tu déjà eu une grosse déception amoureuse ? bah oui comme je vous l'ai dit il y a 7 ans je me suis fait larguer le soir de Noël voilà ça c'était la grosse déception as-tu des regrets par rapport à ton passé ? oh oui si je pouvais aller dans mon passé et me foutre des clics et me donner des conseils bah franchement j'irais bien volontiers voilà et la dernière petite question c'est si tu pouvais changer de prénom lesquels voudrais-tu avoir ? alors déjà mon premier prénom je voudrais le supprimer et je voudrais mettre mon deuxième prénom en premier et mon troisième prénom en deuxième voilà d'ailleurs il faudrait que je me renseigne par rapport à ça parce que c'est un projet que j'aimerais bien faire on dirait ça pourquoi ? parce que j'en ai horreur même si on me dit ouais c'est sympa tout le monde me dit ouais ton deuxième et troisième prénom ils sont vachement cool ils sont vraiment trop lents et tout mais voilà 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 bon bah voilà voilà 20 minutes et j'ai fait les 3 3 tags mai, juin et juillet donc bah écoutez moi j'ai fini avec les questions si vous avez si vous avez comment dire quelque chose à me faire pas à me dire oh bah oui pour cette question là j'ai eu la même expérience et tout ou des trucs comme ça n'hésitez pas à me le dire donc voilà bah sur ce moi je vais vous laisser et puis ben je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée je sais pas quand vous verrez la vidéo le demain enfin demain le 24 du coup et puis ben voilà n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ça me fera plaisir je vous laisse du coup j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt tout Sous-titrage ST' 501